Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et je vais vous présenter le match amical Mexique contre Allemagne c'est un match qui a lieu ce mercredi 18 octobre 2023 à 2h du matin et oui c'est au Mexique que ça se joue et donc les amis, écoutez, je vais vous faire une petite présentation succincte on va retrouver les 10 derniers résultats toute compétition confondue pour ces deux équipes avec les statistiques ça nous permettra de voir un petit peu la forme du moment et on terminera aussi par les compos d'équipes et tactiques éventuelles à ce match en sachant que ça va évoluer parce que tout le long du match il y aura beaucoup plus de remplacements prévus parce que c'est un match amical et également les tactiques peuvent changer en cours de match ça permettra en même temps aux deux équipes de pouvoir tester pas mal de joueurs et de pas mal de compositions de jeu alors donc le Mexique de son côté sur les 10 derniers matchs joués c'est 7 victoires de nulle, une défaite donc quand on regarde les résultats, on se dit que le Mexique est largement plus fort que l'Allemagne presque en termes de forme du moment parce que le Mexique n'a perdu qu'une fois ils ont marqué 21 buts, ils n'en encaissaient que 7 ils ont plus 14 de différence de but la seule défaite, c'est en juillet dernier contre le Qatar, un but à zéro mais sinon c'est vrai que, alors ils n'ont pas forcément affronté des gros adversaires parce qu'ils ont battu la Jamaïque 3-0, le Panama 1-0 ils ont fait 2-2 contre l'Australie et 3-3 contre le Uzbekistan ils ont battu aussi le Ghana 2 buts à zéro mais après si on monte plus loin, c'est vrai qu'ils enchaînent les matchs du Mexique alors qu'est-ce qu'ils peuvent jouer comme match ? parce qu'ils ont joué les 10 matchs entre le 19 juin et le 15 octobre quand même ils ont battu le Panama 1-0, l'Honduras 4-0, Haïti 3-1 voilà, donc c'est pas des grosses équipes là ça va permettre de vraiment se tester très bien justement contre une grosse équipe comme l'Allemagne qui de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est pas terrible c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 18 buts marqués 18 buts encaissés, 0 de différence de but bon, l'Allemagne reste sur 2 victoires de suite contre la France 2 buts à 1 et contre les Etats-Unis 3-1 mais sinon les autres avant, c'était assez catastrophique je dirais qu'ils ont enchaîné, ils ont eu une période très mauvaise depuis la coupe du monde avec pas mal de mauvais résultats avec le résultat le pire c'était contre le Japon où ils ont perdu 4 buts à 1 et avec des buts catastrophiques en tout cas, voilà, l'Allemagne se cherche mais vient peut-être de trouver une solution depuis 2 matchs en plus il y a des super joueurs on va aller voir les compos d'équipe alors pour le Mexique, ça serait du 4-3-3 à Gardien Ochoa et pour les défenseurs Sanchez, Montez, Vasquez Arteaga, milieu de terrain Sanchez, Alvarez Chavez, attaquant Lozano, Rimenez et Antouna du 4-3-3 et pour l'Allemagne ce serait du 4-2-3-1 avec Gardien de Ter Stegen défense Tazulé, Rudiger, Gossens milieu de terrain défensif Goretzka, Gundogan, milieu défensif exceptionnel milieu offensif et Elie Brandt, Musiala Sané attaquant Full Krug alors bien sûr, il y a aussi Muller il y a d'autres joueurs qui peuvent rentrer mais c'est quand même une équipe avec des très très bons joueurs je pense au milieu du terrain Goretzka, Gundogan, c'est terrible milieu offensif, Musiala Sané, c'est terrible aussi donc voilà, quand même très intéressant pour l'équipe d'Allemagne de pouvoir faire tourner et de pouvoir tester ses joueurs bon je dirais que dans ce match un petit plus pour l'Allemagne puisque c'est un match amical mais après avec la Grinta, le Mexique est toujours capable du meilleur donc ça va être un match quand même très intéressant donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 18 octobre 2023 à 2h du matin, heure française je précise pour le match amical, Mexique contre Allemagne voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501